9 avril 1940, les Allemands sont sur le point d'envahir le Danemark et la Norvège. Au Danemark, le gouvernement et ses services de renseignement, prévenus la veille de mouvements de troupes près de la frontière, ont mis en alerte leurs forces, mais ne veulent rien faire qui puisse provoquer l'Allemagne. Peu après 4h du matin, l'ambassadeur allemand au Danemark annonce au gouvernement danois l'occupation allemande du pays pour y empêcher un débarquement des franco-britanniques. Un ultimatum l'accompagne, demandant l'acceptation de l'occupation avant 5h30 avec la menace d'une attaque aérienne sur Copenhague. Au même moment, un bataillon d'infanterie allemande débarque par surprise dans le port de la ville sans opposition et occupe sans combat le fort le protégeant. Il marche ensuite vers le palais d'Amalienborg. Des combats sporadiques éclatent entre les Allemands et les forces danoises qui tentent de protéger le palais. Toujours vers 4h du matin, les troupes allemandes franchissent la frontière terrestre, progressant rapidement malgré l'opposition de quelques unités danoises. Vers 4h20, des éléments allemands débarquent dans les ports de Middelfahrt, Niborg, Xor, Assinz et Jetzer, utilisant même pour ce dernier le ferry civil. A 4h30, la première action militaire aéroportée de l'histoire a lieu avec le saut de parachutiste près de Vordingborg, afin de sécuriser le pont de Storstrom-Bohen. Un peu après, un nouveau saut de parachutiste a lieu à proximité de l'aérodrome d'Aalborg, qui est occupé dans la foulée. A 5h30, la Luftwaffe bombarde l'aérodrome de Vahirlos, détruisant la quasi-totalité des forces aériennes danoises. Un peu après, une formation de bombardiers survole aussi Copenhague en guise d'avertissement, l'heure de l'ultimatum étant passée. Un peu avant 6h, une réunion du gouvernement avec le roi décide de cesser le combat, devant la menace d'un bombardement sur la capitale qui ferait de nombreuses victimes civiles. De plus, le pays n'est pas en capacité de résister à une aussi puissante attaque. Enfin, les Allemands ont promis de leur laisser une totale indépendance politique, ce qu'ils respecteront jusqu'en 1943. A 6h20, l'ordre de cesser le combat est donné et les affrontements cessent complètement à 7h. 17 soldats danois et 20 Allemands ont été tués. En Norvège, les débarquements étaient tous prévus aux environs de 5h. Devant Oslo, l'échec du Blücher, qui transportait aussi une partie de l'état-major des forces d'invasion, a entraîné le débarquement des troupes destinées à la capitale sur le côté est du fjord d'Oslo. Autour de 8h, les avions chargés du parachutage des troupes sur l'aérodrome de Fornebue, tout proche d'Oslo, ne peuvent, à cause du mauvais temps, effectuer leur mission à temps. Et la seconde vague d'avions, qui doit déposer des troupes sur la piste, atterrit par erreur avant les paras. Et si la défense anti-aérienne abat trois avions, l'aérodrome est quand même pris très rapidement. En milieu de matinée, l'équivalent d'un bataillon a été aérotransporté, qui se dirige immédiatement vers Oslo. Mais ce retard et l'échec du Blücher permettent au roi, au gouvernement et au trésor national d'être évacués sur Amar. Oslo, déclarée ville ouverte, est occupée en milieu de journée. Revenons vers 5h, devant Christiansen, où les navires allemands, d'abord gênés par le brouillard, subissent le tir des forts protégeant le port qui les empêche d'approcher, les repoussant à deux reprises. Mais les défenseurs reçoivent alors l'instruction stipulant de ne pas tirer sur les navires franco-anglais. Et comme ils n'ont pas formellement identifié la nationalité des navires, ils cessent le tir. Les allemands profitent alors de la confusion pour accoster, et les troupes s'emparent du port à 11h. Toujours vers 5h, le groupe 6 débarque un détachement allemand qui s'empare d'Agersund, non défendu. Un peu après, un autre détachement, transporté par des torpilleurs du groupe 4, s'empare d'Arandal. Vers 8h, une formation de BF-110 attaque l'aérodrome de Sola, près de Stavanger. Un peu plus tard, une compagnie de parachutistes saute sur la piste et s'en empare, puis marche sur Stavanger. A Bergen, deuxième ville du pays, le groupe 3 passe les défenses du fjord vers 4h dans l'obscurité, sans être inquiété. Mais arrivé devant le port, les deux forts le protégeant ouvrent le feu. Le Königsberg est gravement endommagé. Néanmoins, les destroyers en profitent pour débarquer la troupe, et la ville est prise en une heure. En début de matinée, le bombardement des forts par l'aviation entraîne leur reddition. Vers Trondheim, le groupe 2 passe à pleine vitesse les défenses du fjord à 3h sans dommage, malgré un vif échange de tirs, aidé par la neutralisation des projecteurs des défenseurs lors de la première salve. Un destroyer est laissé pour s'occuper des forts, mais dès le lever du jour, il est pris à partie par le fort d'Ai et gravement touché, s'échoue. Pendant ce temps, le reste de l'escadre débarque son infanterie, qui s'empare de Trondheim à 7h sans rencontrer de résistance. Enfin, à Narvik, les dix destroyers du groupe 1 pénètrent dans le fjord abandonné par les destroyers anglais, et vers 2h tombent sur 3 patrouilleurs norvégiens qu'ils capturent. Mais ils ne peuvent les empêcher d'avertir les deux navires garde-côte basés à Narvik de l'arrivée de navires hostiles, sans néanmoins préciser leur nationalité. Les destroyers allemands se séparent. Un garde l'entrée du fjord, trois vont débarquer leurs troupes à Elvergardsmoen pour s'emparer d'une base de ravitaillement militaire norvégienne, deux autres vont débarquer leurs troupes près de forts qui s'avèrent être inexistants, et enfin trois autres se dirigent sur Narvik. Un des deux navires norvégiens, le Heidsvold, vient à leur rencontre, mais, dans les bourrasques de neige, a du mal à identifier leur nationalité. Un dialogue s'engage, et les allemands tentent alors de négocier une reddition des norvégiens, mais essuient un refus. Alors que le Heidsvold se prépare au combat, le destroyer allemand Wilhelm Heidkamp tire quatre torpilles, dont deux touchent le navire norvégien qui coule en quelques minutes, faisant 175 victimes sur les 183 marins de l'équipage. Peu après, les canons du Norge, sister ship du Heidsvold, ouvrent le feu sur les destroyers émergeant des nuages devant le port, sans les toucher. Les allemands ripostent avec six torpilles, dont deux touchent le navire norvégien, qui coule en moins d'une minute, faisant 101 victimes supplémentaires. Les troupes du 193e régiment de montagne débarquent alors et s'emparent de Narvik, où le commandant de la place, par ailleurs sympathisant de Kisling, refuse le combat. Une partie des défenseurs est alors encerclée, et le reste, une fois l'officier relevé de son commandement, se replie à l'extérieur de la ville. Le 9 avril à midi, les allemands ont atteint tous leurs objectifs, malgré l'importante présence de la flotte britannique. Le mauvais temps et l'erreur d'interprétation des anglais, qui ont longtemps cru à une sortie de la crise marine dans l'Atlantique, les ont grandement aidés. Les anglais, qui ont reçu des rapports sur les débarquements allemands, décident d'envoyer des croiseurs sur Bergen, ceux-là même qui ont débarqué les troupes du plan R4. Mais à mi-chemin, un rapport de la RAF faisant, par erreur, état de la présence de deux croiseurs dans le fjord et la possibilité que les allemands tiennent les batteries terrestres norvégiennes les font renoncer. La Home Fleet, elle, repérée par l'aviation allemande alors que la météo s'est éclaircie, met le cap au nord vers midi. A partir de 14h et jusqu'à 17h, les attaques de la Luftwaffe visent le groupe de croiseurs et la Home Fleet. Le destroyer Gurka est coulé et plusieurs croiseurs endommagés. Même le cuirassé Rodney, navire amiral, est touché, mais sans grand dommage. La Mirauté décide alors, vu la supériorité aérienne allemande, de laisser le sud au sous-marin et à la RAF et de déplacer ses forces de surface au nord, où patrouillent déjà le HMS Reynaud et le Répulse. En début de soirée, une attaque de la RAF sur Bergen ne donne rien. Toujours dans la même soirée, le croiseur Karlsruhe, qui regagnait l'Allemagne, est torpillé et coulé au large de Kristiansand. Plusieurs navires avitailleurs allemands, transportant aussi des renforts, sont par ailleurs coulés dans le secteur dans l'après-midi. En milieu de journée, les franco-britanniques avaient appris, à leur grande surprise, l'occupation de Narvik, les rapports faisant état de la présence d'un seul destroyer dans le port. Une flottille de cinq destroyers, qui étaient revenus garder l'entrée du Westfjord après l'accrochage entre le Renault et les croiseurs allemands, reçoit alors l'ordre de pénétrer dans le fjord. Son commandant, le capitaine Warbutton Lee, renseigné par des habitants, apprend la présence d'au moins cinq destroyers, mais décide néanmoins d'attaquer en profitant de la surprise. Dans la nuit, sa flottille fait mouvement vers Narvik. Le 10, aux environs de cinq heures, couverts par la brume et la neige, les destroyers anglais arrivent en vue du port et déclenchent immédiatement l'attaque. En quelques minutes, deux destroyers allemands sont coulés, un gravement dommagé et six navires de ravitaillement sont également détruits. Le commandant de la flotte allemande, le Commodore Bont, est tué. Mais les cinq destroyers allemands restent à court et engagent vers 6 heures les Britanniques, touchant gravement le destroyer amiral HMS Hardy qui s'échoue. Le capitaine Warbutton Lee est tué dans l'engagement. Il coule également le Hunter et endommage gravement le Hotspur. Les destroyers anglais sortent alors du fjord, les deux intacts couvrant la retraite du Hotspur. Les allemands, à court de pétrole et de munitions, finissent par les laisser à l'entrée du fjord. Toujours dans la matinée du 10, au sud, une petite force de parachutistes allemands commandée par le capitaine Spiller, voulant capturer le roi et le gouvernement à Ammar, se heurte au barrage des gardes royaux appuyés par quelques soldats norvégiens. Spiller est tué avec quatre de ses hommes et les allemands renoncent. Au même moment, le porte-avions Furious et le cuirassé Weisspright rejoignent la Home Fleet afin d'aller croiser dans le nord de la Norvège. Le croiseur allemand Admiral Hipper, quant à lui, quitte discrètement Trondheim pour entrer en Allemagne. Enfin, le Scharnhorst et le Gneisenau font un grand détour par le nord pour entrer en Allemagne. Les Norvégiens, pour leur part, mobilisent leurs forces dans la confusion. Les premières et deuxièmes divisions autour d'Oslo, la troisième non loin de Kristiansand, la quatrième division devant Bergen, la cinquième devant Trondheim, et enfin la sixième qui était déjà mobilisée depuis la guerre d'hiver dans le nord non loin de Narvik. Mais les allemands tiennent une grande partie des armes et de l'équipement destiné aux appelés. Vers 11h, le Furious envoie son aviation attaquer le Hipper à Trondheim. Mais le croiseur ne s'y trouve plus et l'attaque ne touche aucun navire. Dans le même temps, une force constituée du cuirassé Weisspright et de neuf destroyés est envoyée vers Narvik. Le 13h, le cuirassé et ses destroyés entrent dans le fjord alors que l'aviation du cuirassé repère et coule le sous-marin U-64. Le premier engagement a lieu à l'entrée du fjord où le destroyer allemand Erich Kölner tente de surprendre la flotte. Mais repéré par le Smartfish, il est rapidement coulé par le Weisspright et son escorte. Un peu plus loin, les cinq destroyés allemands encore en état tentent une attaque sur la flotte et endommagent seulement le HMS Bédouin. L'aviation du porte-avions Furious tente aussi une attaque sans résultat. Commençant à être à court de munitions et de carburant, les Allemands rompent le combat et se réfugient dans les fjords voisins. Le Hermann Kuhn, poursuivi par le HMS Eskimo, se saborde dans le Erichsland Fjord. L'Eskimo est lui victime des Georges Kiel et Hans Ludermann à l'entrée du Rombax Fjord. Sévèrement endommagé, il pourra néanmoins rentrer. Pendant ce temps, les deux destroyés qui avaient été endommagés lors de la première bataille le 11 avril, bloqués à quai dans le port, engagent les Anglais qui approchent, endommageant les HMS Punjabi et Cossacks, mais ils sont rapidement coulés. Les quatre destroyés restants, à court de munitions, se sabordent au fond du Rombax Fjord. Le général Dilt, commandant les troupes de montagnes allemandes de Narvik, récupère les 2600 marins et les équipe avec des armes saisies aux Norvégiens pour étoffer ses effectifs, les portant à 4600 hommes. De leur côté, les Franco-Britanniques ont décidé d'intervenir à terre pour soutenir les Norvégiens. Des débarquements sont prévus près de Narvik et une opération au centre de la Norvège, autour de Trondheim, est aussi organisée, avec des débarquements à Namsos et Andalnes, tenus par les Norvégiens, et un débarquement en force à Trondheim. Ce sera l'opération Hammer. Mais l'attaque en force de Trondheim est rapidement abandonnée devant la crainte pour la flotte dans un fjord étroit face à des batteries tenues par les Allemands. Le 14 avril, des unités britanniques débarquent à Arsad, au nord-ouest de Narvik, où se trouve le QG de la 6e division norvégienne. Au même moment, sur la fois de rapports faisant état de débarquements alliés à Andalnes, qui en fait n'auront lieu que plus tard, les Allemands organisent le parachutage d'une compagnie sur le nœud ferroviaire de Donbass. Mais le secteur est occupé par un bataillon norvégien qui ouvre immédiatement le feu lorsque les avions se présentent vers 17h. 8 des 15 Ju-52 qui transportaient les paras sont abattus, et le mauvais temps complique encore le largage. Moins de 70 hommes, sur les 185 prévus, peuvent se rassembler. Dans l'impossibilité de prendre le village, ils se forment en hérissons, et bloqueront pendant 5 jours le carrefour avant d'être obligés de se rendre à bout de munitions. Toujours le 14 avril, l'opération Hammer commence avec le débarquement d'éléments anglais à Namsos. Le 16, c'est la 146e brigade, commandée par le général Jart, qui arrive dans la nuit, et qui commence immédiatement à avancer le long de la voie ferrée vers Stenjerk. Dans le même temps, dans le sud de la Norvège, les Allemands étendent leur contrôle. Le 15 avril, les 2000 hommes de la 3e division se rendent sans combat à Sédestal. Le même jour, les 3000 de la 1e division, à l'est, franchissent sans ordre la frontière suédoise et sont internés. L'effence allemande progresse alors vers le nord, repoussant les Norvégiens. Devant Bergen, la 5e division tient la route et la voie ferrée et bloque les Allemands. Le 17, une autre brigade débarque à Andalnes. Et le 18, c'est un régiment français, la 5e demi-brigade de chasseurs alpins, qui débarque à Namsos. Mais un des navires ne pouvant accoster, ils sont quasiment sans équipement ni ravitaillement. Pendant ce temps, les Allemands ont étendu leur position autour de Trondheim et utilisent l'aérodrome de Waern pour se renforcer, doublant leur effectif en les portant à 5000 hommes. Ils l'utilisent aussi pour lancer des bombardements, alors que les franco-britanniques ne disposent ni d'avions ni de moyens antiaériens. Le 20 avril, ils bombardent Namsos, détruisant une partie de la ville et les quais. Le 21, les Allemands, avec le soutien de l'artillerie navale depuis le fjord de Trondheim, attaquent les Anglais au sud de Stenjerk et les contraignent à reculer. Le 22, près de Lillehammer, les Allemands, qui remontent depuis Oslo, repoussent les Britanniques et les Norvégiens avec l'aide de l'aviation et de quatre chars. La 148e brigade subit de lourdes pertes et son chef, le Major Morghede, est capturé. Le lendemain, une brigade anglaise débarque en renfort à Andalnes. Pendant toute l'opération, les troupes alliées subissent d'incessantes attaques de l'aviation allemande, sans moyens pour s'en défendre. Les villes de Namsos et Stenjerk subissent de très lourds dégâts et les Anglais perdent quatre navires, majoritairement des chalutiers anti-sous-marins. Un groupe de 18 chasseurs a bien été envoyé sur une base improvisée sur le lac gelé de l'Est Jakos-Vaneth le 24 avril, mais ils ont été rapidement détruits. Le 26, les Allemands prennent Voss, partiellement détruite par les bombardements, sur la voie de chemin de fer de Bergen et progressent vers l'est. Le 28, devant l'impossibilité de soutenir convenablement les forces débarquées, l'évacuation de Namsos et d'Annalnes est décidée. Averti de l'évacuation, le commandement norvégien décide, le 1er mai, de dissoudre les forces de la partie sud du pays avec l'accord tacite des Allemands. Le roi et le gouvernement, qui avaient trouvé refuge à Molde, se réfugient à Tromso, au nord de Narvik. Le 3 mai, à 22h30, quatre destroyers, dont un Français, le Bison, viennent rembarquer la troupe dans une ville de Namsos en flamme. Repérés au lever du jour, les destroyers sont attaqués à plusieurs reprises. En fin de matinée, le Bison est touché par un bombardier en piquet allemand et sa soute à munitions explose, coupant le navire en deux. Les survivants sont récupérés par les autres destroyers, mais 139 marins du Bison ont été tués. En début d'après-midi, c'est le HMS Afridi qui est coulé par une nouvelle attaque aérienne. Le même jour, l'évacuation d'Andalnais se déroule sans perte et les Allemands occupent la ville le lendemain. Fin mai, les Allemands sont maîtres du sud et du centre de la Norvège et la bataille pour Narvik et le nord va commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !